Il était une fois une grande aventure, dangereuse. Abandonné par sa famille, un illageois abat la campagne, en quête d'un abri. Mais il ne trouve que de la haine. Animé par la rage contre ceux qui l'ont trompé, il poursuit son errance, sans but précis. Jusqu'à ce qu'enfin, il trouve quelque chose qui changera sa vie pour toujours. L'orbe de domination. Corrompu par le mal, animé par la vengeance, absolument rien ne résiste à l'archi-la-joie. Et toute résistance se révélera futile. Les illageois déferlent sur la campagne. Qui aura le courage ? Qui aura la hardiesse de se dresser devant le régime de terreur de l'archi-la-joie ? Non, non, pas lui. Mais peut-être, vous. Et bien du donc, je pense que c'est pas mal comme introduction. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais remettre un petit peu la webcam, comme ça on me voit un petit peu. Bonjour VavaGames, bonjour d'avoir rejoint. Et bien c'est vraiment pas mal. Bon, on va te découvrir. Donc j'ai mis les paramètres au maximum. Donc si ça lag, je changerai un petit peu les paramètres graphiques. Ça m'intéresse. Donc c'est l'orbe. Ça y est, j'ai oublié le nom. L'orbe de domination, en grec. C'est comme un peu comme le seigneur des anneaux, avec l'anneau. Donc genre un changement de personnalité, etc. Avis de pouvoir et de richesse. Donc changer de héros. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Prier un clone. Changer de skin. Ah, on va changer le skin. On va changer ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme skin ? Oh, on a le Kevin de base. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Quelque chose qui nous ressemble. Quelque chose qui nous voyait bien ? Intéressant. Ça c'est marrant. Un chauve ? Hum hum. Alors ici on dirait un assassin comme ça. Un peu à la... J'oublie tous les noms des personnages. Ah, ici on a des contenus téléchargeables. Ça serait d'être dans les skins payant à 30 euros je crois. Enfin avec le jeu à version 30 euros. Je pense que je vais choisir... Celui-là avec sa moustache m'intéresse peut-être. Salut BizaBoules. BizaBouilles. Bonjour, bonjour. On va prendre celui-là je crois. Je pense qu'on va prendre celui-là. Allez. On est prêt. Let's go. Sélectionner. Partie en ligne. Partie en ligne. Changer. Y'a quoi ? Partie hors ligne. Ah, ok. On peut changer la partie en ligne ou partie hors ligne. Ok. Et on peut jouer aussi avec la manette. On va jouer avec le clavier. Un peu comme un... Tous les bons gros jeux. Let's go. Aucune partie trouvée. Demain une partie. On verra un petit peu. On va voir un petit peu comment ça se prend. Prends le chauve. Ah non. Désolé, j'ai choisi l'autre. Désolé. Pas grave. Le village est en flamme. C'est sans aucun doute l'oeuvre du terrible archi-la-joie et de ses sbires. Il déferle sur la campagne tel un fléau. En inservissant ou détruisant tout devant eux. L'heure est venue pour vous d'être un héros. N'attendez plus. Les villageois comptent sur vous. Ah, trop trop bien. Trop cool. Ok, donc c'est du... C'est du clic pour se déplacer. Ah oui, côté go. Ok, ça jouerait avec le clic. On va venir avancer. Ok, le I, ça c'est l'inventaire. Ça c'est nos armes. Ok. Ouh, intéressant, c'est cool. Et ça c'est quoi ? Un clic droit. Ah mais j'ai pas de flèche. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien niveau graphisme plutôt cool. En plus là, ça tourne plutôt bien. Je suis en... Le graphisme ultra... Ultra chic comme ils disent. Donc plutôt cool. Ah, on entend un zombie. Et on gagne des gemmes. Ah, ok. Quand on tue quelqu'un, du coup, on gagne une gemme. Ici en bas à droite, on voit qu'on a deux gemmes. Là, c'est nos points de vie. On en a 100. On est level 1. Une map. Ah, ok. C'est du donjon-donjon. Donc on a des maps à faire. Ok. Ouh, le feu. Attention. Ok, il me fait perdre des points de vie. Ok, ok. Nice. Est-ce que je jouerai pas avec la manette ? On essaiera après avec la manette. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un scie. Ok. Ah, ouais. C'est comme les ligues aux flégements. Ah, ok. Ah, oui. Ok, on a les 35 flèches. Clique droit, c'est... L'arc. Donc, l'arme secondaire. On va voir un peu la map où on doit aller. On va aller visiter un petit peu. Est-ce qu'on a des coffres ou quelque chose de caché ? Il n'y a rien de caché ici ? Ok, non. Ok. Après, on peut aussi faire la manette. Peut-être que j'essayerai plus tard la manette, un petit peu, le jeu. Est-ce qu'on peut rentrer ou pas dans la maison ? Non. Ah, j'aime bien. Ok, plutôt cool. J'aime bien jouer avec les arcs. On gagne 3 gemmes. C'est plutôt intéressant. Parce qu'on a tout visité. Là, c'est les villageois qui attaquent. Les envahisseurs. Oh, un coffre. Provision. Yes. Et du pain. Nickel, ça. Qu'est-ce qu'on a. On a pris du pain. Provision. Oh, on a un bonus. Régénération. Ok. Petit village en bas. Je pense que je vais essayer avec la manette un peu. On va tester ça en direct. Ok. X, Y. Ok. Ça devrait aller, je pense. Avec la manette, c'est plus cool, je pense. On va essayer ça. Oh, on dirait qu'il y a un boss. Ok, ça va. Oh, plutôt facile. Salut, gap 12. Plutôt facile. Pouvoir détecté. Ok. Niveau 2. Je crois que je vais faire avec la manette. Je suis moins fan qu'avec le clavier. Enchanter l'équipement. Ok. Choisis un enchantement. Vous pouvez choisir parmi les enchantements aléatoires pour chaque objet sélectionné en maintenant. Butin. Frappe. Prospection. Augmente la chance que les créatures laissent tomber des consommables. Consommables, parce que c'est vraiment intéressant. Augmente les dégâts contre les morts vivants. Donc les zombies. Ok. Trouve plus d'émeraudes sur les ennemis tombés. C'est plus intéressant les émeraudes, je crois. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir des émeraudes. Je vais prendre ça. Et ici. Pour l'arc. Augmente la puissance des dégâts des flèches. 10%. Ok. Les flèches tirées obtiennent parfois l'effet perçant, ce qui leur permet de traverser plusieurs créatures. Ouais. Peut-être. Augmente. A une chance de tirer 5 flèches en une fois. Hum. Plutôt pas mal. Ok. Ça va. Prends frappe. Je préfère les émeraudes. Enfin, je ne sais pas encore à quoi se faire les émeraudes. Moi, de toute façon, on pourrait avoir changé ça. Oh, une flèche. C'est bizarre, ça. C'est quoi, ça ? Equiper l'artefact. Clique avec le bouton droit sur les flèches pyrotechniques. Dans la catégorie artefacts pour les équiper. Waouh. Dégâts à distance, 40, 30 secondes de temps de recharge. Ah, c'est long. Place une flèche pyrotechnique dans votre carquois. La flèche expose en atteignant sa cible. Ok, ok. Maintenant que l'artefact est équipé, vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Ah, ça recharge... Ah, ok. Ça va. Tirer sur l'ennemi, vous pouvez l'éliminer plus de l'ennemi avec une seule flèche grâce à cet artefact. Oh, ouais ! Plutôt pas mal, hein. Par contre, il y a 30 secondes de recharge. Comment on va là ? Comment est-ce qu'on fait pour aller là chercher le coffre ? Est-ce qu'on devrait l'exploser avec un explosif ? Même pas. Ok, on a un coffre ici. On a envie de le chercher, mais... On va voir, hein. Peut-être qu'il faudra revenir. Peut-être qu'on a une régen quand on frappe ou quoi ? Quand on tue un ennemi. Petite régen... Un appel aux héros. Montez un camp en dehors de la ville. Let's go. Merde. Pardon. On va un peu faire le tour du coin. Toujours un... Oh, un mouton ! Un petit mouton. Dommage qu'on ne puisse pas monter en haut. Voilà, c'est plutôt bien. Victoire. Vous n'avez pas pu sauver les villageois, mais gardez espoir. Il existera toujours des populations attendant l'arrivée d'un héros. Donc, 420 dégâts d'infligés. Coffre ouvert, 0%. Comment on a le coffre ? C'est bizarre. Canne à pêche. Fidèle compagnon de tout véritable aventurier. La canne à pêche peut être utilisée pour autre chose que la pêche. Ok. Ok. Ah, on a la map. Ça, c'est plutôt cool. Elle est plutôt grande, la map. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ok. Quoi ? Ok. On a un peu le tour du campement. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le campement ? Donc, sur le camp, on ne peut rien faire. Bon, peut-être qu'on pourra faire quelque chose après. Tac, tac. Votre puissance. Je pense. Tu peux. C'est ici. C'est ici. C'est ici. La place. C'est ici.